Le Bureau National de Mouvement pour la Société et la Paix, MSP, parti présidé par Abderzak Makri, a réagi aux récentes déclarations de l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyaïa, au sujet de l'ingaud reçu en cadeau et revende au marché noir. Dans un communiqué rend public ce jeudi, 14 janvier, le Bureau National de Mouvement pour la Société et la Paix, MSP, parti présidé par Abderzak Makri, a qualifié les propos tenus par l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyaïa, et certains hommes d'affaires lors de procès en appel de l'affaire de monage automobile et le financement occulte de la campagne présidentielle de Bouteflika pour le cinquième mandat, de dangereux et graves. En effet, le Bureau National de MSP a estimé que ses propos démontrent le degré de déviation dont étaient victimes les institutions de l'État, et a mis le doigt sur le nécessité d'élargir les enquêtes à d'autres bénéficiaires de ces indavantages. Pour le Bureau National de Parti, la faiblesse les institutions étatiques, le manque de transparence, l'impossibilité de superviser les affaires publiques et le politique de fait accompli sont à l'origine de ce genre de déviations et de dérapages. Dans ce même sens, le parti de Makri a averti que ces dérapages sont à même de se reprodère dans le cas de l'échec de la véritable transition démocratique qui garantit le consécration les normes de la bonne gouvernance. Par ailleurs, et concernant la célébration de Nouvel An à Mazig, yénaillée 1971, le Bureau National de MSP a considéré que cette célébration est une tradition algérienne ancienne que les Algériens connaissent à travers tout le territoire national, soulignant qu'elle n'a rien à voir avec les pratiques de discrimination, d'inimitié et les nouvelles distorsions historiques.